Aujourd'hui nous allons développer, est-ce que la Missoua de Sférat Aram al-Bizmanazé, ça veut dire maintenant qu'on n'a plus le Myrdash, est-ce que c'est Minatora ou Midirabanan, et avec ça il y aura quelques cas qui seront en Aframina, ça veut dire ça va dépendre, est-ce que justement c'est Minatora ou Midirabanan, pour savoir c'est quoi la Allaham. Alors tout commence à partir de l'Agmara, dans Maseret Nahot, Dav Samer Chouaw, là-bas l'Agmara il dit, que Abayip dit, que c'est une Missoua de compter leur emmer, aussi bien les jours, aussi bien les semaines, ça veut dire quoi ? Étant donné que dans la Torah on a un passour qui dit, Donc ça veut dire qu'il y a 7 semaines, donc on voit qu'il y a la chône de 2 semaines. Et d'un autre côté on a dans la Torah c'est marqué, qu'il faut compter 50 jours. Donc tu vois bien que d'un côté on a la Missoua de compter les semaines, d'un côté on a la Missoua de compter les jours. Donc c'est pour cela que lorsqu'on dépasse la semaine, il faut dire, par exemple si on est le 8ème jour, il faut dire, Ça c'est ce que dit Abayip. L'Agmara il dit, les Rabbanan, les Hakamim qui étaient dans la Yeshiva de Rabashi, ils comptaient comme ça eux aussi, donc les jours et les semaines. Par contre, l'Agmara il dit, par contre, lui il ne comptait que les jours, il ne comptait pas les semaines. Pourquoi ? Parce que c'est derrière la merdache. Ça veut dire quoi ? Parce que c'est derrière la merdache. La Barashi il explique, il dit, étant donné qu'aujourd'hui la Missoua de compter les plus Hava Minatora, c'est juste mais les Rabbanan, alors on peut se contenter des jours. Il n'y a pas besoin de continuer à faire aussi les semaines. Donc on a les trois Memrotes de Hakamim, on répète, on a tout d'abord Abayip, les Rabbanan qui sont dans la Yeshiva de Rabashi, et puis Amémor qui dit a priori différemment des autres. Alors comment on étudie cette tsugia-là ? Le Kesef Michne, donc c'est le Shohan Rour, quand il a son Seferu là-bas, il explique le Rambam, il dit que le Rambam, lui, il a compris comment cette tsugia-là ? Qu'Amémor, il est holère sur les Hakamim d'avant. Amémor, lui, il dit que c'est Zechir la Merdache, mais les autres, ça veut dire quoi les autres ? Les premiers Abayip, Rabbanan de Beravashi, ils pensent que c'est Minatora. Et comme on a un Rouv par rapport à un Yahid qui s'appelle Amémor, puisque tous les autres, ils ne sont pas d'accord avec lui, ils pensent que ça reste un Hayouv, Minatora, même Ismanazé. Donc c'est pour ça que le Rambam, il pense comme ça. Comme ça aussi, il pense le Riff, et comme ça aussi, il pense le Ravia. Par contre, tous les autres du Shohanim, un énorme Rouv, ils pensent que non, ça reste Midé Rabbanan. Comment ça ? Comment ils comprennent la tsugia que je viens de citer ? Ils comprennent autrement. Qu'en vérité, quand Amémor, il dit la phrase, c'est juste zekher la merdache, ce n'est pas une phrase que lui seulement pense. Tout le monde pense comme ça. Sauf que la mahloket, étant donné que c'est que zekher la merdache, est-ce qu'on se suffit ou bien on ne se suffit pas ? Il faut quand même faire un vrai zekher, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire aussi les semaines. Donc c'est ça le point de la mahloket. Mais tout le monde pense que c'est des Rabbanan. On a une mahloket entre les Réshenits. Maintenant, le Shohan Arour sur cette question, il ne s'est pas prononcée clairement. Il n'a pas écrit clairement mais on peut déduire d'une halakha. C'est quoi l'halakha ? Le Shohan Arour, il dit l'halakha suivante. Si jamais quelqu'un, il a compté le romer en pensant que ce soir c'est le 4 et c'était réellement le 4. Dans sa tête, quand il a dit mais à la fin, il s'est trompé, il s'est embrouillé. Il a changé, il a dit Est-ce qu'il est quitte ou pas ? Il dit C'est étonnant. Il a mal dit. Non. Et tant donné que dans ma serech et balakhot on a un saferk. Est-ce que lorsque quelqu'un il lui arrive la même chose dans une boisson ? Est-ce que il y a ça il est hôva ou pas ? La Gemara elle reste elle ne dit pas est-ce qu'il y a ça ou pas ? Et c'est quoi l'obsar ? Si tu es dans un problème minatora on est mahmir, tu recommences. Si on est dans un problème des rabbananes on va dire ça fait que des rabbananes est coulade donc tu ne recommences pas. Et puisque le Sholhan al-Ukh ici il dit qu'on ne recommence pas mâche-moi qu'il pense que c'est des rabbananes. C'est une des okahot que le Sholhan al-Ukh il pense que c'est des rabbananes. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que Bédarat Maran c'est pas comme ça. Ils disent que c'est juste mitaham. Tu sais pourquoi il a dit il ne faut pas refaire même il a donné cette raison-là. Lui-même quand il explique le Raviyah que lui il pense que c'est mitaham qu'il faut refaire lui il dit non mais selon l'orane qui pense que des rabbananes on ne refait pas. Et nous on a un clal que lorsque le Sholhan al-Ukh il écrit quelque chose il est sommaire sur ce qu'il écrit sur le Béthiosef. Donc c'est pour cela que la Khalima c'est barour que dans Atmaran elle est que c'est mit des rabbananes. Maintenant il faut le faire. Première nafkamina quand on fait le Leishem Yehud le soir du Rommal il y a des livres où c'est marqué Les mots ils veulent dire voilà me voici faire que la Torah m'a ordonné de compter le Rommal il ne faut pas dire cette phrase-là. Pourquoi ? Parce qu'on tient que ce n'est pas mit la Torah c'est mit des rabbananes. Tu dis d'accord mais pas donc il ne faut pas dire ce nom ça. Deuxième nafkamina si quelqu'un il veut compter le Rommal est-ce qu'il peut ou pas mais en Karadzine ça sort qui peut. Pourquoi ? Parce qu'à Benesh Machot on a un Saffek est-ce que c'est jour ou nuit ? D'accord ? Quand c'est des choses qui sont en Torah ça fait que de Raita la Humra tu attends c'est à Koukhavin mais l'entendonné que c'est des rabbananes ça fait que des rabbananes la Koula donc même si t'as compté ça sera ta Omer tu es quand même quitte. On ne le fera pas mais simplement il y a des fois où ça risque de te poser problème si jamais quelqu'un il te pose la question c'est le combienième jour du Rommal tu lui réponds ah ce soir on est à Benesh Machot et tu lui réponds c'est fini tu ne peux plus compter avec Brakha pourquoi ? Mais ce n'est pas encore le Zman si c'est le Zman puisque à partir de Benesh Machot il y a sa taïda Hamba parce qu'on tient que c'est des rabbananes ça fait que des rabbananes la Koula donc voilà encore une après-minute il y en a encore plusieurs donc c'est pour cela que c'est bien de savoir parce que Mishwa Tzlerata Mishwa Tzlerata Mishwa Tzlerabana c'est des rabbananes et j'aime à donner ma valeur